A la fin de mes études supérieures, j'ai décidé de finir en essayant d'écrocher une bourse de recherche du gouvernement japonais. Et bizarrement, dès le départ, pourtant c'est une bourse assez difficile à obtenir, dès le départ j'étais à peu près certain de l'avoir, je ne sais pas pourquoi, une sorte d'intuition. Et donc on était au mois de juin, j'ai commencé à réfléchir un peu sérieusement au projet, mis à part le contenu de ma recherche, et j'ai tout d'un coup réalisé que j'avais en fait 14 mois pour apprendre le japonais, ce qui est très court, donc je me suis inscrit au Langso, mais les cours de Langso ne commençaient qu'en fin octobre, donc j'étais beaucoup trop impatient, j'avais que 14 mois, donc je suis allé acheter une méthode à 6000. Et très très vite, je me suis pris au jeu, c'était vraiment très drôle, c'est-à-dire non seulement j'étais forcément très motivé pour apprendre la langue, mais en plus c'était véritablement un jeu. Et surtout je me souviens, bon ça remonte quand même à quelques années, mais je me souviens toujours d'une des premières leçons, je crois que c'est la leçon 8, la leçon 9, c'est l'histoire d'une jeune femme qui présente sa famille, et qui donc raconte qu'elle a deux enfants, et à un moment elle dit donc « kodomo futari ga arimasu », ça c'est un truc que je reconstruis moi, parce que bon évidemment maintenant je parle bien japonais, mais ensuite elle dit « otoko no koto, ona no kodesu ». Et ça c'est une phrase que j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est une sorte de leitmotiv que j'ai gardé de cette époque-là. Et j'ai toujours trouvé cette musicalité absolument fabuleuse.